c'est clair l'histoire de Boroïa pour tout le monde Hataïm elle a compris que c'était ceux qui portaient les fautes pourquoi la Torah elle s'exprime comme ça pour parler des fauteurs Hataïm comme il a dit intelligemment Elie avec un dagesh Hataïm quand il y a des Hataïm sans dagesh ça veut dire les fautes Hataïm avec un dagesh dagesh c'est un point c'est à dire les fauteurs ça veut jamais dire les fautes quand il y a un dagesh maintenant ce qu'on peut se demander c'est pourquoi la Torah elle a différencié deux sujets différents entre fauteurs et fautes par un petit point elle aurait pu dire Hrothim jamais la Torah elle dit Hrothim on peut parler de Hrothim mais Hrothim on n'en parle jamais il y a une seule fois marqué Hrothim dans le Nahr ouais mais c'est un verbe là-bas c'est pas un adjectif le peuple qui faute c'est un verbe là-bas on entend qu'adjectif ouais on dit jamais Hrothim adjectif non ouais jamais on dit Hrothim on dit Hataïm quand il y a un dagesh c'est à dire les fauteurs et à tous les endroits il y a marqué avec un dagesh il y a une seule fois on parle de faute sans dagesh c'est dans Kohelet une seule fois parce qu'il n'y a pas de dagesh la Balor Babette ça veut dire les fautes alors ce qu'elle a déduit Brouria elle dit pourquoi ouais quand le sopher il écrit on ne voit pas une différence entre les fauteurs et le faute parce qu'il n'y a pas de dagesh quand tu écris la Torah ou les téinimes il n'y a pas de dagesh alors pourquoi ce terme là il est ambigu pour dire que quand tu dois voir un fauteur tu ne dois pas voir une personne rachat tu dois voir quelqu'un maintenant qui est pris en otage par les fautes et donc tu dois le libérer des fautes prier pour le libérer des fautes tu dois voir les fautes qui sont sur lui et pas le statut de la personne ça ne vient pas définir c'est comme dans le khinur quand on dit à un enfant il ne faut pas dire tu es un menteur ou tu es un feignant tu dois dire c'est pas matime pour toi de mentir c'est pas matime pour toi de rester au lit mais pas de tuer alors pareil quand la Torah elle parle des fauteurs elle dit les porteurs de fautes c'est pas les fauteurs c'est bon Amar là on rapporte une autre histoire avec Boroya c'est la fille d'Antana de Rabbi Hanem Ben Tardion quand même il y a une marie qui nous dit que en un jour elle avait appris 300 à la chotte elle était très forte il y a tout plein d'histoires sur Boroya qu'on ne va pas faire Amarla Aoud Zdouki ah c'est plus un birion c'est un Zdouki on est Léon dans la tu vois la troisième ligne des grandes des relativement grandes Amarla Aoud Zdouki l'ébrou il y a active Roni Roni c'est réjouis-toi chante Rina tout ça tu connais ce passouk ou pas ? c'est une aftara Roni Akara Loyalada alors vous savez il faut faire attention quand un Zdouki pose une question en général il est mal intentionné il s'est passé pour un mec qui est fort en pchatt mais en réalité il utilise le pchatt pour dire ce qu'il a envie de dire quand tu lis le passouk dans son contexte qu'est-ce que veut dire le pchatt du passouk ? alors regardez sur le côté vous avez le passouk dans son intégralité j'aimerais avant de vous expliquer la discussion entre le Zdouki et Brouya vous expliquer déjà qu'est-ce qu'il dit le Navi c'est quoi déjà la lecture littérale du verset t'es d'accord Marco ou pas ? on est d'accord regardez sur le côté chez moi c'est Dalet Roni Akara donc ouvre la bouche pour chanter et exprimer ta joie alors Chomema c'est la ruine quoi les fils de ta ruine je vais vous expliquer ça veut dire quoi les fils de ta ruine comme dans toute prophétie il y a différents pirouchimes et moi je crois que j'ai pris celui du Metsodat David j'aime bien le Metsodat sur tout le Tanar tu as le Metsodat David c'est un pirouche katsar qui essaye de faire ressortir la lecture littérale du passouk c'est moins long que le Radak moins profond aussi mais quand tu veux avoir un peu une lecture superficielle c'est très utile comme pirouche et il dit comme ça cette prophétie le prophète est en train de parler à Jérusalem qui s'appelle la Akara la femme sans enfant elle est selée cela nous rappelle étrangement l'introduction du Sefer Echa Echa Yashwa Badad Rabati Am et Jérusalem est comparée à une femme toute seule Badad Rabati Am autrefois populeuse tu te rappelles ou pas autrefois populeuse alors Rani Yashwa parle à Jérusalem dépeuplée donc elle s'appelle Akara c'est comme si qu'elle n'a pas d'enfant la ville n'a plus ses enfants elle est vide elle est dépeuplée Akara c'est parce qu'il n'y a plus personne à Jérusalem pourquoi tu fais ces sourcils Rani 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 je dis Rani mais c'est Rani Rani c'est réjoui comme Rina chante chante tu peux chanter déjà mais pourquoi je suis toute seule là j'ai rien elle est vide ma ville c'est vrai que t'es Akara mais je t'explique que bientôt les choses vont changer ah ouais qu'est-ce qui a changé parce que Bne Chomémim ouais la population que tu avais avant de devenir Choméma comme ça il explique la population donc la ville de Jérusalem avant d'être détruite Bne Chomémim Choméma il y a marqué ouais tes Banim que tu avais avant d'être Choméma d'être en ruine sont beaucoup moins importants que ta population que tu auras quand tu seras reconstruite Mibne Berula quand tu retrouveras ton mari et tu enfanteras ça c'est le Pshat de la Nevoa où le Navi s'adresse à Jérusalem détruite et dépeuplée que tu peux chanter comment je vais chanter on est dans la misère oui mais quand il y aura la Géoula bientôt vous êtes à Chem et bien tu retrouveras une situation supérieure à ce que tu as connu lors de tes heures de gloire c'est clair ou pas ? ça c'est le Pshat ça c'est le Pshat bon bien entendu c'est des juifs c'est peut-être des koanimes les koanimes c'est des koanimes plein de koanimes il y a plein de koanimes qui étaient tordus il y a des koanigadol tzouki qui est devenu tzouki comme ses frères c'est pas les koutimes c'est pas la samaritaine on trouve tout à la samaritaine mais pas les tzoukimes les tzoukimes c'est donc les sadducéens donc ils croient dans la loi écrite et leur grand khidou c'est qu'il n'y a pas d'olamaba ils ont déduit ça des propos d'Antignosis Soho ils ont déduit ça des propos d'Antignosis Soho qui dit et vous ne savez pas comme des abadibs qui servent leur maître dans l'intention de recevoir un salaire mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans avoir l'intention de recevoir un salaire donc ils disent pourquoi s'il y a un salaire pourquoi je ne pourrais pas le faire pour le salaire donc ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire ils ont déduit comme ça nous dit avant de rabbinatans cette michna donc ils ont déduit donc il n'y a pas de salaire bien entendu la déduction n'est pas rigoureuse mais qu'aniré ils étaient influencés par la philosophie grecque qui pense comme ça et ils ont cherché un appui textuel là où ça les intéresse d'accord les erreurs dans le limoud comme on dit c'est toujours un manque d'iratschamaïm c'est pas j'ai vraiment voulu la vérité etc et je suis trompé pour arriver à une vérité divergente de l'opinion orthodoxe reconnue et d'être sûr de cette opinion c'est vadaï que c'est pas par hasard c'est vadaï que c'est pas une erreur ah mais nous on a essayé de comprendre on est arrivé à cette conclusion c'est pas honnête c'est pas objectif ils avaient un intérêt de dire qu'il n'y a pas de l'amaba pour dire que le hicart se l'amazait donc profitons de se l'amazait et si maintenant on souffre dans l'amazait alors à quoi bon la Torah c'est une brèche pour se libérer ouais si tu souffres dans l'amazait si quelqu'un il souffre dans l'amazait et qu'il y a l'amaba on peut comprendre des choses on peut arriver à certaines conclusions mais s'il n'y a pas de l'amaba pourquoi on souffre c'est clair donc comme maintenant ils croient dans les névim les sdokim bah non on apprend des névim le triatamétim olamaba ça n'arrête pas de triatamétim olamaba dans les névim ils croient que dans le patateuk que dans le khumash c'est tout quand on dit on croit dans la loi écrite c'est pas vrai ils croient dans le khumash c'est tout c'est pas qu'ils croient pas dans la loi orale ils croient même pas la loi orale sur le khumash ils interprètent le khumash comme ils veulent et le seul texte pardon de vrai pour eux c'est le khumash il n'y a rien d'autre tout le reste c'est des inventions chas v'é shalom ouais je sais pas si je peux dire chez Yamutu c'est le sujet mais chas v'é shalom ouais c'est bon alors quand maintenant ils voient une prophétie de Géoula de Yerushalim de truc c'est pas écrit en plus dans la Torah que le bataillage doit être à Jérusalem on voit dans les Névim c'est pas écrit donc rassure-toi il y aura la Géoula donc ils aimaient bien se moquer des Névim de montrer les contradictions et ils veulent montrer les contradictions dans les Névim pour dire que c'est faux les Névim c'est leur boulot ils sont pas payés à rien faire leur boulot c'est de dire les Névim c'est des bêtises chas v'é shalom d'accord donc là il a voulu dire à Brouéa il veut rien dire Spassouk comment tu peux me dire Reni sois heureuse Akara toi qu'est stérine on peut dire à une femme stérile d'être heureuse donc là ma rétile me dit ah c'est une bonne question il est fort il parle bien il parle bien il y a des fois des mecs comme ça des démagogues qui arrivent à tirer les foules ah il parle bien il parle bien c'est la démagogie tu vois pas que c'est la démagogie ce qu'il fait alors c'est pareil elle dit Brouéa alors elle l'a massacré elle a dit donc voyons la question du Zouki Roni Akara Loyalda Régis-toi à la femme stérile qui n'enfante pas quoi il demande Michoum de Loyalda Roni quoi parce qu'elle n'enfante pas elle doit être heureuse c'est bizarre une femme qui n'enfante pas elle n'est pas heureuse normalement Amrale elle lui a dit Shatia Abruchi Chote Shapil va voir la fin du Passouk Abruchi Shapil laissez faire des crâts Shapil ouais l'er l'irot va voir la fin du Passouk donc on voit qu'elle a beaucoup d'enfants la ruinée on voit qu'elle a beaucoup d'enfants Kirabim comment tu me dis elle n'a pas d'enfants ah comment elle peut être heureuse ouais alors qu'elle n'a pas d'enfants mais regarde la fin du Passouk on dit qu'elle a oui des enfants donc qu'il y a une question entre le début et la fin du Passouk je te l'accorde mais de dire qu'on parle on vient statuer qu'elle n'a pas d'enfants et qu'elle n'en aura jamais comment elle peut être heureuse tu ne peux pas dire ça parce qu'à la fin du Passouk on voit oui qu'elle a des enfants c'est clair vous m'avez perdu là Nathan Léon Elie Elie Amarachem c'est la fin du Passouk Amarachem point Kirabim Nechomemabib Nebeula Amarachem point et là maintenant elle vient expliquer le Passouk et là tu sais pas ce qu'il dit le Passouk je sais tu t'en fous mais tu veux juste expliquer quand même le Passouk Nesset Israël en Galoute qui ressemble à une femme chez Doma Leisha Akara qui ressemble à une femme stérile chez Doma Leisha Akara chez Loyalda qui n'a pas enfanté quoi ? qui n'a pas enfanté d'enfants du Zouk ? non elle a enfanté des enfants mais qui n'a pas enfanté Bannim la Géinom Kavate regardes Nesset Israël en Galoute malgré les les difficultés de la Galoute des questions des trucs nous le peuple juif nous les pharisiens on n'enfante pas les vrais juifs les vrais teneurs du flambeau ne sors pas de nos rangs des Tzoukim qui sont destinés aux Géinom donc réjouis-toi réjouis-toi Knesset Israël en Galoute de ne pas enfanter quoi ? de ne pas enfanter des Rechayim comme vous c'est le Pshat ce qu'elle lui a dit ? c'est pas du tout le Pshat c'est pas le Pshat du Passouk on parle là-bas d'Yerushalayim on parle pas de ne pas enfanter des Rechayim on parle maintenant elle est vide mais elle sera peuplée après donc dans le Pshat on a une autre réponse beaucoup plus simple pourquoi elle a expliqué ça comme ça Julien pourquoi ? pourquoi elle a tourné la lecture du elle aurait pu expliquer le Pshat comme le Pshat ouais hein ? non ça non c'est déjà là il y a un principe dans l'Agmara qui s'appelle Ta'anexil Keivalto répond à l'imbécile selon son investibilité c'est-à-dire mets-le en boîte un mec ouais on a le droit de faire de la Lutsanout pour ridiculiser les Lutsanim vous me suivez ou pas ? en d'autres termes Ta'anexil Keivalto Ta'anexil Keivalto répond au Xil Xil c'est pas uniquement un imbécile c'est un méchant ouais Xil il fait son bête ouais Keivalto comme ça comme ça ça dérive donc je comprends ici que Broria elle a pas voulu l'expliquer le vrai Pshat parce qu'il s'en fout le vrai Pshat hein ? ouais mais elle veut profiter elle veut profiter du dialogue que lui a entamé pour lui mettre dans les dents tu vas le guénom mon ami une Torah il est pas venu pour apprendre la Torah il est venu pour embêter les pharisiens tu vas pas répondre par rapport à ce que quand quelqu'un il vient te poser une question il dit Rav Hachem il était où dans la Shoah ? il vient pas te poser une question pour comprendre les chemins d'Hachem il est là pour venir exprimer sa douleur donc faut pas que tu lui répondes intellectuellement faut toujours répondre à la personne par rapport à ce qu'il cherche s'il demande une réponse intellectuelle fais preuve d'intellectualisme s'il te fait part de sa douleur en posant une question il dit ah mais ce qu'elle je comprends c'est difficile je sais pas et si maintenant il vient maintenant remettre en question la véracité du message des prophètes réponds lui de toute façon toi t'es un rachat tu vas au guénam toujours répondre en fonction de ce que la personne elle te présente une fois quelqu'un il a une réponse toute faite il réfléchit pas qui lui a posé la question et comment lui a posé la question réfléchis deux secondes pourquoi il t'a posé la question pourquoi il se pose la question pourquoi cette question il la pose d'Afka à toi et pas à un autre hein et vous première Mishnah de la vôtre matoun réfléchis avant de répondre matoun matoun pas directement bombarde tais-toi réfléchis et là elle a bien compris ce qu'il voulait faire bon regard elle avait pas sa langue dans la poche que bon Hachem notre peuple ne met pas au monde des réchèmes comme vous qui vont tout droit au guénam donc on voit qu'elle n'était pas tendre avec tout le monde l'agmara certains Mishnah nous expliquent que l'agmara nous font ces deux histoires côtoyer ces deux histoires que d'une part on voit ah les birionymes et tout qui sont des maritimes qui sont des trucs et tout il faut prier pour qu'ils fassent tout va ouais mais les dhukim qui viennent t'agresser qui viennent maintenant comment dirais-je déstabiliser la véracité des prophéties divines pour eux il faut leur souhaiter le guénam l'agmara nous semble nous présenter un certain équilibre vous comprenez ce que je veux dire ou pas l'agmara semble nous donner une réponse assure à la minime et à la malchimime pas de pitié pour les minimes et les malchimimes il n'y a pas marqué ici que je vais prier pour que tu crèves c'est pas deux histoires complètement contradictoires d'accord mais qu'elle leur souhaite le guénam ça ne va pas avec l'idée qu'elle souhaite qu'il fasse chouva qu'on a vu plus haut d'accord d'accord on n'a pas dit première histoire elle prie pour faire chouva de Zaymusta elle prie pour crever pour les tuer c'est pas ce qu'on appelle une contradiction ouais de plein face chazitite ouais mais c'est deux notions qui s'opposent quelqu'un qui fait du mal à son mari il faut prier pour qu'il fasse chouva et l'autre ouais bon Hachem que le Hame Israël ne met pas au monde des Rechayim comme toi qui va tout droit au Guénam donc on voit ici un manque de tolérance et plus haut de la tolérance tout au moins comprenez ou pas donc quelque part si on veut étudier l'Agmara ici de manière synthétique il semblerait qu'on ait un élément de réponse pour se permettre de dire qu'il y a les gens qui font du mal ce qu'on appelle les Chataïm mais ils ne s'identifient pas à la Vera c'est plus fort qu'eux ils ne sont pas contre le message de la Torah ils ne sont pas contre Hachem mais ils ont des tavantes ils ont des mauvaises midotes alors pour eux il faut prier pour qu'ils fassent Chouva et ça marche mais pour quelqu'un qui dit non non mais de toute façon faire Chouva j'ai pas besoin de faire Chouva c'est vous qui avez tort la Torah c'est pas ça la Torah Dieu c'est pas ça j'ai trouvé un Rambam choquant je voulais vous le lire parce que je ne sais pas pourquoi j'aime bien choquer des fois je ne sais pas comment j'aime bien choquer j'ai vu un Rambam choquant je vais vous le lire sur ces minimes et malchimimes vous me permettez ou pas de vous lire ce Rambam je n'ai pas compris le Rambam d'accord il y a deux Rambam un que j'ai compris et un que je n'ai pas compris je vais vous lire les deux et je vous permets d'être choqué comme moi il parle donc des minimes et des malchimimes Rambam bon il parle d'Ovet on va voir tu vois un juif qui fait de la Baudazara on ne voit pas comme étant un juif qui fait d'Averot mais on le voit comme étant un Goy on ne voit pas comme étant un juif qui fait d'Averot mais on le voit un Goy il a perdu son statut de juif il a perdu son statut de juif s'il fait à Baudazara comme maintenant tu te convertis à la Baudazara on considère que tu ne respectes pas du tout la Torah même si tu continues à faire des midotes non rien t'as rien rien t'as plus rien il dit c'est pas un juif c'est un Goy il y a rien les mots du Rambam écoute bien c'est un truc très choquant Marco tiens toi t'as des trucs pour te tenir il dit je comprends pas cette phrase mais il l'a dit le Rambam ven me kablim otam bi tshuva le olam ven me kablim otam bi tshuva le olam je comprends pas ça veut dire quoi c'est quoi tu veux faire tshuva tu reçois pas je comprends pas ven me kablim otam bi tshuva le olam il rapporte un poussouk chez les mar kol baeha lo yeshuvun tous ceux qui viennent reviennent vers HaShem les yeshuvun ne vont pas être ramenés pas tout celui qui veut venir va être amené alors ce que ça veut dire c'est Hachem est-ce que Hachem va les détourner ce qu'il veut dire et si quelqu'un maintenant il dit je veux faire tshuva pourquoi tu ne vas pas l'accepter peut-être c'est le Hachem c'est peut-être oui c'est quoi l'apicoros il laisse ses pensées se balader il se laisse détourner on va faire un peu on va faire un peu de philosophie on va faire mais là l'apicoros on n'a pas dit qu'il était activiste ici ouais mais je comprends qu'un apicoros en soi il faut voir maintenant c'est qu'un apicoros un mec est-ce qu'il a besoin d'être activiste pour avoir le statut d'apicoros c'est un sujet à étudier ouais en tout cas on voit que le Rambam il parle de tshuva c'est ma anienne donc d'après ça on peut expliquer l'histoire Brouya elle parle des birioniques c'est pas des apicoros ouais et il y a après l'histoire du tzduki que toi t'es né pour le geïnam toi t'es pas mâche bidouk les mesures qu'il faut là je te vois bidouk c'est dans le kilouk le mec qui prend les mesures là ouais mette-moi de mesurer j'ai un cercueil pour toi et c'est quoi l'apicoros c'est un mec qui il réfléchit moi je suis un mec je réfléchis moi je suis pas comme vous moi je réfléchis moi je suis pas un mouton moi ouais c'est vrai c'est intéressant cette question pourquoi tu négliges c'est intéressant ouais il commence à dire ouais les tchilines c'est pas la peine moi je le dans ma tête j'ai pas besoin de mettre une boîte pas mettre la Torah en boîte les achis on va à la régression tu vois encore une fois la progressivité de la chose au début il réfléchit ouais après il dit des bêtises et après maintenant il est ouvert sur gouffé Torah des fondements de la Torah les achis pour de manière vraiment investie béchat sans mauvaise conscience béadrama devant les autres ouais je suis capable tu vois je suis capable oui je suis capable tu vois je suis capable c'est quoi c'est pas une avera c'est quoi c'est quoi moi quand je pense à je prends une photo je vais tchis mabala béassour les sapères imahen on n'a pas le droit de parler avec eux ou l'achiv on discute pas avec les missionnaires les penseurs les philosophes ça c'est un premier rambam le problème dans cette explication que je vais vous faire dans cette mara il y en a qui expliquent comme ça c'est pas un chat personnel c'est que le midrash dans Tehilim sur le Tehilim donc c'est quel Tehilim qui dit vous vous rappelez ou pas il est où c'est le Itamou hein deux erreurs d'accord là je vais je vais vous massacrer il est où ce Itamou Chataïm voilà 103 104 on pensait que c'était 103 en fin de compte c'est 104 les amis il y a des Tehilim qu'on n'a pas le droit de ne pas savoir ils sont écrits où Yulé Ratzon c'est 18-19 c'est écrit dans l'agmara d'accord Lamarachou Gohim c'est 1 ou 2 c'est écrit dans l'agmara et Itamou Chataïm c'est 103-104 c'est écrit dans l'agmara on l'a fait il y a quelques jours je ne permets pas j'interdis donc quand tu regardes dans le Midrash Tehilim j'ai trouvé tiens Midrash Tehilim couve d'alette ça sent bon là-bas il rapporte l'histoire de Brouéa mais il n'y a pas marqué que c'est les Biryonim qui faisaient du mal à l'Arabie il y a marqué mine on est embêté d'après la guerre ça alors tu te dirais le Midrash c'est peut-être faux il n'est pas Meduat c'est pas si Meduat que l'agmara mais d'après il y a certains qui se sont embêtés d'après la guerre ça qui est écrit dans Midrash Tehilim qui n'a pas marqué Birion mais mine c'est quoi mine mine c'est un hérétique quand tu dis quelqu'un espèce d'espèce c'est un hérétique mine 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 c'est espèce quand on a su quelqu'un d'espèce mine espèce d'espèce d'accord mine alors on est embêté c'est pas une question parce que le Midrash des fois il est moins médouillable que l'agmara ouais mais s'il est d'Afka on est embêté ouais pourquoi d'une part Bruria elle est très tolérante avec le mine en général c'est les chrétiens les minimes en général quand on parle de mine c'est les chrétiens d'accord mais le problème c'est qu'on ne peut pas savoir exactement ce qui est écrit dans le Midrash parce que dès qu'on parle d'Oved Kohavim Goy Min Birion tous ces gens-là il y avait une censure des moines qui étudisaient l'agmara ils faisaient Dafa Yomi et ils ont censuré parce que comme maintenant ils ont peur qu'on les maudisse on dise du mal sur eux à chaque fois qu'on parle de Goy ils ont transformé le mot ils avaient un programme pour transformer Goy en placement de texte Goy Oved Kohavim d'accord parce qu'eux ils ne se considèrent pas être Oved Kohavim avec toute leur stout et d'ailleurs ça fait des fois je vous ai raconté des fois dans les premières guerres de l'agmara corrigées par l'église il y avait une mara qui rapporte Mi Goy Gadol on parle du Hame Israël ils ont là-bas corrigé Mi Oved Kohavim Gadol le mot Goy il le remplace l'Hame Israël de quoi il parle c'est comme ça c'est un chrétien c'est des moines c'est des moines et donc revenons à notre sujet donc si on oublie la guerre ça du Midrash Tehilim qui est peut-être ou bien une correction qui a été faite dans les générations il semblerait que l'agmara nous présente déjà une synthèse du sujet il y a la Picoros sur laquelle le Rambam nous le présente de manière assez violente il y a un autre Rambam qui est en vérité une Braïta c'est une Braïta que le Rambam est posseg et que le Shukhanaruch est posseg écoutez bien peut-être je vous dis directement le Shukhanaruch pour vous choquer on grille les étapes mais c'est comme la Braïta avec le Rambam c'est pareil il ne se comporte pas comme un juif dans ses actes il est il n'est pas le Shabbat il ne marche pas c'est pas le mec pendant qu'on fait des Tehilim il est tout il ne se comporte pas comme un juif ils ont enlevé ils n'ont plus le Rambam ils sont sortis du Ham Israël dans leur comportement ils ne font pas les fêtes ils ne viennent pas la synagogue ils n'ont pas le mode de vie d'un juif ils sont comme des Goïm on fait ce qu'on veut on est libre les Moumars ceux qui sont convertis au christianisme ou la Vodazara ou Moussarim les délateurs il n'y a pas d'aveloute sur eux alors qu'est-ce qu'ils font la famille quand ils meurent leur famille ou leur frère ils s'habillent en blanc ils s'enroulent de blanc ils boivent ils mangent ils se réjouissent et il dit le comment dirais-je le Rambam il rajoute sur ça un passouk il rajoute sur ça le Chouan n'a pas rapporté la fin du Rambam le Rambam il dit on doit être content ceux qui détestent ont été éliminés et sur eux le passouk dit ceux qui te détestent je dois détester donc je peux avoir la peine comme un an celui qui déteste Hachem il disparaît il rajoute le Midrash la Braïta ceux qui se lèvent contre toi je vais m'élever contre eux une haine une haine viscérale j'ai contre eux ce sont mes ennemis tu comprends ? donc quand tu vois c'est à la Chotla du Rambam c'est à la Picoros ou même à Poresh d'Arké-Tibo il faut expliquer l'histoire de Bruria quand même si on parle maintenant de quelqu'un qui ne se considère pas juif qui a des remarques sur le judaïsme etc alors après il y a le sujet de Tino Chénichba de nos jours on a un grand problème c'est que les gens qui vivent comme des goïbes ce n'est pas un choix qu'ils ont fait dans la quasi-totalité des cas la quasi-totalité des cas ce n'est pas un choix qu'ils ont fait et ceux qui étaient dans la religion qu'ils ont abandonnés des fois c'est par traumatisme c'est par ci des fois on peut même avoir des circonstances atténuantes pour ces personnes-là donc les possibles aujourd'hui sont assez on va dire tolérants envers ce qu'on appelle les chilonimes ça ne veut pas dire qu'on ne se bat pas politiquement et intellectuellement contre leurs propos et contre leur philosophie bien sûr qu'on se bat sans relâche entre tous les lapidiens et les Dobermans tout ça bien d'ailleurs qu'on se bat contre eux mais est-ce que maintenant on souhaite leur mort est-ce qu'on doit pas s'endeuiller pour eux etc c'est plus compliqué c'est une question plus délicate à l'époque ouais le mouvement de libération des esprits n'existait pas d'accord c'était pas à la mode un juif qui faisait plus torré mitzvot c'est parce qu'il va être goye c'est un choix et ses enfants c'était quoi des goyim on n'en parlait plus quoi il est sorti d'un misreel avec les lumières là ce cas-là il y a un groupe de juifs qui s'est créé on est juif mais on n'a pas la Torah avant ça n'existait pas dès que t'abandonnais la Torah tu te noyais dans les goyim ça n'existait pas des khilonim ça existait des gens qui quittaient la Torah il y en avait plein il y en a toujours eu mais ça ne durait pas plusieurs générations c'est fini la génération d'après c'est des goyim vous comprenez ou pas mais là avec tout l'antisémitisme et tout le truc donc il y a des juifs ils sont arrivés à la conclusion ça ne sert à rien de devenir des goyim parce qu'on reste juif à leurs yeux donc on va essayer d'avoir un pays pour être juif friloni parce que chez les goyim on n'est pas protégé on ne veut pas être religieux ouais on ne veut pas être religieux alors comment on va faire on aime bien le mode de vie goye mais on ne veut pas être goye parce que les goyim ils nous rejettent ça c'est le projet sinistre de Herzl c'est ce qu'il a dit Herzl après l'affaire Dreyfus il voulait se convertir au christianisme il dit ça ne sert à rien parce qu'il nous retrouve donc il faut trouver un foyer juif dans lequel maintenant on peut être juif comme on veut sans être forcément sans forcément être religieux être juif c'est une solution à l'antisémitisme ouais mais ce n'est pas un retour à Sion pour suivre l'aide prophète d'accord après Herzl a été exploité par une mouvance religieuse pour donner un sens un truc prophétique le méchan est mais lui son projet il était tout simplement de donner un lieu de vie au chilonim sans être menacé par les goyims mais c'est nouveau ça date de 250 ans toute cette histoire là avant un juif qui abandonnait le giron des mitzvot c'est plus une question il y a la première génération où il est encore juif mais il a décidé de sortir on doit le voir comme déjà goy mais ces enfants la question ne posent plus il n'est plus chez nous il n'est plus dans notre ghetto il n'est plus avec des goyims vous comprenez donc à l'époque c'était toujours une minorité parce qu'on avait que la première génération qui sortait qui disparaissait donc l'Europe de l'homme israël c'était des gens qui étaient aux rémis de vote et certains ils sortaient ils disparaissaient et comme chaque génération en avait plein qui sortaient donc au fil des siècles l'homme israël ne grandissait pas tellement c'était toujours des gens qui sortaient mais ce n'était plus des juifs aujourd'hui il y a tout plein de juifs qui ont une identité juive même certains ils croient en Dieu donc c'est compliqué de dire que c'est des apicorsimes mais ils sont dans l'erreur parce qu'on leur a fait manger du poison mais ce n'est pas un combat contre Dieu vous comprenez ou pas ? donc je ne peux pas appliquer ce Rambam là aujourd'hui ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire parce que c'est très différent le contexte de l'époque et notre contexte il y a eu Rambam justement après tout ce qu'il a dit il y a eu Igeret Teman les Temanimes ont été convertis il a écrit un livre qui s'appelle Igeret Teman je ne sais pas si vous êtes au courant la lettre aux Temanis tu veux écrire tu ne veux pas écrire allez arrête Temanis écris-la quand même alors il a écrit c'est Igeret Teman et là-bas il y avait un problème c'est qu'il y avait un rabbin qui avait dit maintenant donc tous les Temanimes qui ont été convertis de force au christianisme on ne peut pas les recevoir dans l'âme israël c'est des apicorsimes il y a marqué dans l'alaha et comme ça il possède avec le Rambam quand on nous force à nous convertir au christianisme on meurt eux ils n'ont pas voulu accomplir cet alaha ouais même christianisme ouais oui ou c'était l'islam peut-être là-bas non c'était l'islam ouais c'était l'islam hein non non ouais c'était l'islam là-bas je suis trompé excuse-moi l'islam pareil on n'a pas là de se convertir à l'islam ouais on est au Caire gouffé Torah ouais on n'a pas le droit à se convertir on n'a pas le droit on n'a pas le droit à se convertir à l'islam ouais il n'y a pas d'abodazar là-bas c'est de l'apicorsoute la Torah elle est différente ouais etc donc eux ils ont été ils ont été convertis de force ouais ils devaient mourir ils ne l'ont pas fait ils n'ont pas accompli cet alaha maintenant quelqu'un qui n'a pas accompli cet alaha c'est quoi son statut ouais on ne doit pas le tuer d'accord c'est écrit en alaha on ne doit pas le tuer ouais parlons d'un cas plus simple un mec demande de faire avodazara un petit coup là juste un petit coup ouais qu'est-ce qu'on fait après il me laisse tranquille je dois mourir ou juste je fais une fois après je après ça passe après je reviens à la Torah et je fais un super don on doit mourir il y a avant ouais il y a il y a avant il y a avant le mec il n'a pas fait il doit se suicider après non il continue sa vie il doit faire jeûner je ne sais pas quoi ce qu'il fait avodazara il doit se raser tout un tas à lire à l'époque il y avait le bétamigdash il y avait tout un tas à lire le capara d'avodazara et il y avait il y avait Shogheg il y avait Mézid Kitsu il y avait des aras que le sénégide nous a entraînés alors il y a un Corban aussi mais on ne doit pas mourir on devait mourir à ce moment là on ne l'a pas fait on ne doit pas mourir maintenant qu'est-ce qu'on doit les recevoir alors Rambam il s'oppose à Rambam non on ne doit pas les recevoir c'est des golims etc mais vadaï ils ont fauté ils auraient dû mourir mais on peut les recevoir donc le Rambam qui tient ses propos ouais il est d'accord que quand maintenant on l'a forcé quelqu'un et que donc il a adopté un mode de vie de l'islam étant forcé maintenant s'il arrive à fuir il revivre Gernou on l'accepte ah mais pendant 10 ans il a vécu comme un musulman on l'accepte alors si c'est maintenant Rambam qui veut faire Chouva le Rambam dit on ne l'accepte pas on ne l'accepte pas ça je comprends on ne l'aide pas à faire Chouva comme ça je peux interpréter ses propos celui-même il a écrit tout un développement qui s'appelle qu'on l'accepte tu vois par exemple Amsterdam il y avait Spinoza qui était là un marane donc c'est exactement le même cas est-ce qu'on accepte les maranes il y avait des communautés de maranes ils n'étaient pas bien acceptés justement donc c'est un sujet d'actualité est-ce qu'on se méfie d'eux est-ce que c'est un juif à part entière et le Rambam il s'est opposé on doit les accepter ils n'étaient pas bien acceptés et ça donnait que bien qu'au début Spinoza il avait une volonté de se rapprocher de la Torah venant d'Espagne il a été un peu jeté et c'est devenu un grand apicoros très très grand apicoros Spinoza je ne veux même pas vous dire ça avant de faire tout je vois j'ai lu ses livres très très grand apicoros très très grand apicoros Rousseau qui était un apicoros il s'est inspiré de Spinoza qu'est-ce qu'il dit c'était quoi la question c'est ça qu'on appelle Tinoxenichba c'est pour ça que je vous parle de Tinoxenichba c'est aussi un honnête tu comprends ce que je veux dire c'est ça que je veux expliquer c'est aussi un honnête ouais qu'est-ce qu'il y a qu'il fasse ses parents ses ongles tout le monde fait comme ça ouais qu'est-ce qu'il y a qu'il y a il y en a qui peuvent faire le chouva il y en a qui font le chouva HM il est truc mais on ne peut pas reprocher à la personne d'être feignante parce que c'est toute une remise en question c'est toute une révolution de faire le chouva ouais des fois il peut y avoir des lueurs de vérité mais il les repousse parce que c'est difficile pas tout le monde a les forces morales etc pas tout le monde veut le faire il reste un libre-arbitre il reste un libre-arbitre est-ce que maintenant on va souhaiter qu'il crève non on va d'aille chez moi d'aille chez moi ouais donc quand on parle de minime de malchimime il y a des fois je vois des gens qui étaient je ne sais pas elle m'allait par exemple ouais oui c'est un et c'est un mine ouais il a étudié la yeshiva il a étudié l'agmara et il a fait un choix de vie pour l'état à vote et il fait un khilu l'achem il se moque de l'agmara il fait des sketchs sur ça il parle que le christianisme il a une vérité ça l'a plus attiré que le judaïsme ouais donc lui c'est difficile d'avoir de la miséricorde envers lui il vient d'une famille religieuse ouais il n'a pas l'air d'être en guerre avec ses parents donc il n'a pas forcément un traumatisme familial a priori ouais et c'est son son père c'est lui qui s'occupe de ses il travaille avec son père quoi il n'a pas l'air d'être en guerre avec l'appel etc mais c'est un kiffeur quoi on voit que ça peut commencer ça finit Bémézi ça finit d'être un apicoros c'est un apicoros le mec c'est un kiffeur Hachem et il ne le fait pas dans sa vie privée il le fait de manière et il doit se rappeler des Gmaroth et des Psukim qui condamnent ce type de comportement ça déborde ce sujet là il déborde dans le judaïsme donc lui c'est difficile de dire c'est un Tinoch et Nishba tu comprends mais est-ce que j'ai prié pour qu'il crève non mais que son influence diminue et qu'il fasse faillite l'a malo qu'il ait moins d'influence l'a malo qu'il fasse Tshuva c'est le sujet est-ce qu'on demande de faire Tshuva pour un personnage comme ça c'est le sujet d'après le relou contre Biryon Vezzoukir c'est ça le sujet est-ce qu'on parce qu'à la Manil et à la Malchiline il n'y a pas marqué là-bas qu'on doit faire Tshuva pourquoi c'est pas mentionné dans cette prière-là c'est ça le sujet c'est compliqué alors pour les khilunim il faut qu'il fasse Tshuva et pour quelqu'un comme ça qui de manière éhontée brutale il fait un khilu la chème est-ce qu'on n'attend pas une justice divine alors c'est peut-être qu'il y a un plus grand khilu le chème s'il fait Tshuva ni l'odeur ni l'odeur je ne peux pas trancher le sujet c'est un sujet délicat ouais j'essaie juste de mettre devant vous les différents éléments il y a un khilu il y a un khilu on a expliqué Chataïm c'est quelqu'un qui a un regret il y a un khilu il y a la Malchiline on sent qu'il y a deux groupes de gens comme tu avais dit au début Julien il y a deux groupes de gens je ne sais plus qui c'est qui a dit sur ce relou c'est toi il y a deux groupes de gens est-ce que maintenant on peut appliquer la prière de Bruria à tout un chacun l'agmara sans nous faire un remesque non qu'elle est très dure envers le Zdouki elle lui souhaite le Gainon ouais c'est autre chose entre la différence entre les deux les deux histoires c'est que une ça a l'air d'être quelque chose de personnel même s'il est le Rav mais ça reste quelque chose de personnel il y a fait sur ça tu ne peux pas lui citer la mort par contre s'il vient à renier Dieu et à mettre d'autres Juifs dans l'erreur alors là tu peux lui citer le Gainon voilà ça c'est le Khilou qu'on a dit hier au nom du Rabbeinuena tu te rappelles on a dit ça au nom du Rabbeinuena le Rabbeinuena il rapporte le passouk de Binfol Oivrecha Altismar parce que c'est Oivrecha Binfol Binfol Oivra Altimsa Altismar pourquoi ? parce que c'est ton Oivre mais si c'est un Rasha il n'y a pas de problème Avoud Rechaim Rina on voit qu'il fait Aleluca on a dit au moment où il souffre non c'est après quand le monde est nettoyé donc on a dit donc on a dit différents Hilukim l'art de Shem c'est un Rasha c'est un Rasha qui Merci.